Salut les amis, aujourd'hui on reçoit un nouveau duo de DJ avec Fall and Wad. Salut les gars, comment ça va ? Salut mec, tout va bien. Alors, Camille, Maxime, Wad, Fall si je ne me trompe pas. C'est ça, joli. Ça commence bien. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la raison de ces deux noms de scène ? Alors, c'est chacun son histoire. En fait, Fall veut dire paresseux en allemand. Et en fait, on cherchait un terme qui me correspondait. On a trouvé ça et on a cherché dans plusieurs langues. On a trouvé que c'était marrant. Donc voilà, on l'a gardé. Parce que tu es paresseux à la base. J'étais paresseux à la base, mais maintenant tu me souviens bien que ça a bien changé. Et du coup, ça me suit. Et toi, Camille ? Wad, en fait, c'est le prénom de ma mère. Ok. Tout simplement. Aussi simple que ça. Voilà. Alors, on vous connaît notamment pour votre tube mondial Changes en 2013 qui a fait le tour du monde. On a tous dansé là-dessus. Et vous êtes là aussi parce que vous avez sorti un autre titre début juin, Wild Love, qui vient de sortir. On peut le retrouver sur toutes les plateformes ? Ouais, il est partout. Spotify, iTunes, Deezer, n'importe quoi. Vraiment partout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce titre ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Bon, on voulait faire un truc vraiment qui inspire l'été, la bonne humeur et la joie en fait. Parce que c'est vraiment ce dans quoi on veut s'inscrire. Et je pense qu'on a plutôt réussi avec celui-là. C'est un titre qui est plutôt au plifting. Ouais, c'était vraiment le but de faire un truc vraiment... C'est vrai que quand on l'entend, on se sent vraiment en été. On a le temps pourri qui fait en ce moment. Alors, c'est quoi quand même pour vous les gars, l'amour sauvage ? J'étais obligé, j'étais obligé. C'est l'amour sauvage, l'amour de danser, l'amour de... Comme on le voit dans le clip, il y a la petite meuf qui danse, qui découvre la ville, qui un peu permet aux gens qui sont dans leur routine de se lâcher, de danser. Parce qu'on l'avoue au début du clip, elle est plus dans la nature. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, elle fait une immersion, elle arrive directement dans les rues de Los Angeles et elle découvre la ville. Elle décoince un peu tous les gens qu'elle croise. Pour nous, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est assez abstrait. C'est le facteur X pour une bonne soirée, quoi. Alors, est-ce que vous avez actuellement d'autres projets pour cet été ? Musicalement ou... Ouais, musicalement surtout. En fait, là, on va vraiment rester sur ce single pour l'été. Après, on a des tracks qu'on a déjà finis. Là, il s'agit plutôt de savoir laquelle on va sortir à la rentrée. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Il sera plus rentré septembre. Ouais, on sera plus là-dessus, je pense. Là, on a sorti le single le 1er juin, donc je pense qu'on va rester quand même cet été là-dessus. Et ouais, à la rentrée, on va en sortir un nouveau. Alors, comment s'est fait votre rencontre ? Je crois que vous vous êtes rencontrés pendant les études, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Au collège, pour être plus précisément. Ah ouais, aussi tôt que... Ok. Ouais, en cinquième, carrément. En cinquième, ouais. On a été vachement potes tout de suite. Dès le début ? Ouais, voilà. On ne faisait pas de musique en cinquième. Ouais, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas. Je ne juge pas. Et vous avez commencé, du coup, la musique à partir de quel moment ? Vous en avez parlé ou c'est venu très naturellement ou soudainement peut-être même ? Je crois que c'est Camille qui avait trouvé un logiciel via un pote à lui, je crois. Ouais, j'avais commencé sur Ableton à partir de... Ableton, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel de production de musique. Et j'avais commencé vers 16 ans à peu près. On était déjà amis depuis longtemps, etc. Et on s'est un peu refilé le virus comme ça. Et on faisait de la musique chacun de notre côté. Et au final, c'est venu plus ou moins naturellement qu'on fasse un titre ensemble, de la musique ensemble. Vous avez été bercé par la musique. Camille, tu fais toujours du violon, pas mal ? Non, j'ai arrêté le violon. T'as arrêté ? Parce que c'est pour une raison bizarre, c'est que ça me fait mal aux dents. C'est super bizarre comme raison. C'est comme quand tu gratte une fourchette sur une assiette. Ça me fait le même effet, en fait. Et c'est quoi ? Tu joues et tu serres les dents ? Ouais, quand je joue, ça me fait... C'est strident pour moi. C'est un instrument de torture. On a trouvé la fêlure de Camille, le point sensible. Et toi, Maxime, t'as été bercé par la musique ? Ouais, après, mes parents, ils écoutaient beaucoup de musique. Ils écoutaient plein de trucs, les Beatles, Rolling Stones, les Zeppelin, plein de trucs comme ça. Et puis, j'ai pris des cours de piano aussi. Donc, ça m'a donné de bonnes bas, je pense. Est-ce que vous avez des influences particulières qui vous tiennent à cœur, que ce soit des DJs ou que ce soit dans la chanson de façon plus large ? Moi, j'aime bien être influencé par un peu tout, en fait. Même des choses que je ne vais pas spécialement apprécier. Je trouve qu'il y a même des trucs là-dedans à prendre. Ça peut être des rythmiques, des choses. Après, on aime bien en général la pop. On aime bien aussi des groupes plus à l'ancienne, des groupes un peu historiques comme moi, les Beatles, des choses comme ça. En DJ récent, il y a pas mal de trucs qui se font, surtout en France. Là, il y a Kungs, les gens comme ça. On adore les trucs Sigala, Backer Mat, des mecs qui sont vachement uplifting. Je ne sais pas comment dire. Ils sont positifs, de la musique vachement positive. On aime beaucoup. C'est des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez parfois ? On a déjà rencontré. On ne nous a pas tous rencontrés, mais après on s'est... Oui, Clingande, Backer Mat. On était sur des dates ensemble. Est-ce que vous échangez parfois sur vos musiques ? Vous prenez des conseils, vous donnez des conseils ? Est-ce qu'il y a un échange avec les autres DJs ? On a un petit groupe sur Facebook de produceurs secrets. En fait, on s'envoie les démos et tout le monde peut les écouter. On se partage les extended, les choses comme ça. Du coup, c'est sympa, on peut avoir les feedbacks de gens comme ça. D'accord. Et c'est comme ça aussi, peut-être que démarrent certaines collaborations ? Oui, oui, après ça peut démarrer dans Textos, il n'y a vraiment pas de règle. Mais oui, ça peut démarrer comme ça. Bon, on n'aura pas accès au groupe Facebook. J'aurais essayé, mais ça ne marchera pas. Il est très secret. Il est très secret. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait quand, en 2013, vous sortez Changes ? Et là, c'est vraiment l'explosion, le feu. Qu'est-ce que c'est de la satisfaction ou on se dit au contraire, c'est le début d'une aventure, il faut en profiter et maintenant, on charbonne sévère ? Franchement, ça ne va pas faire trop bateau ce que je vais dire, mais on ne s'y attendait pas du tout, en fait. À une telle explosion, on savait que c'était un titre qui était assez fort, qui était assez entêtant, etc. Mais on ne s'attendait pas à une telle explosion. Moi, j'étais parti à Barcelone à l'époque et on s'était séparé pour deux mois. On avait sorti le titre juste avant, donc on regardait le truc monter sur YouTube et ça ne s'arrêtait pas, des millions. C'est monté jusqu'à 100 millions sur la chaîne The Sound of New Need. Et ouais, vraiment, l'explosion, c'était pas du tout. Ouais, c'était une surprise, vraiment. Grande surprise. Et du coup, quand vous voyez les gens danser comme ça tout l'été sur votre tube, ça, ça doit être quand même... Ça, c'est fou. Mais au début, tu ne réalises pas trop, tu sais, tu te dis, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout. Et au final, ouais, c'est vraiment cool quand tu vois les gens dans la rue qui écoutent ta musique ou des choses comme ça. Quand tu commences en temps des voitures. Voilà, c'est ça, ta voiture d'à côté qui écoute ta musique, tu fais OK, c'est un truc de ouf. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Est-ce que vous avez déjà aussi fait des scènes ? Est-ce que c'est aussi une sensation vraiment de plaisir quand on fait des scènes et quand vous faites vraiment kiffer des centaines, voire des milliers de gens ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Ouais, c'est dingue. Moi, je me rappelle d'un... On avait fait un festival en Belgique qui s'appelle Pukal Pop. Et vraiment, on était tous les deux, on est arrivé, on a fait un sitting, en fait, et il y avait je ne sais pas combien de personnes. C'était vraiment impressionnant. Il y a une vidéo sur Facebook, d'ailleurs. Et ouais, on a fait un sitting et tous les gens, ils ont sauté en même temps. Et c'est vraiment un feeling impressionnant quand les gens, ils gueulent et tout sur ton son. Est-ce qu'il y a des scènes que vous préférez ? Des scènes favorites ? Je ne sais pas, peut-être des boîtes à Paris ou des choses comme ça que vous aimez particulièrement ? Nous, on aime beaucoup, à Paris, par exemple, le ZigZag Club. Mais il a fermé. Le Faust, oui, il a fermé malheureusement. Le Faust, c'était excellent aussi. On a fait plusieurs dates là-bas. Toujours génial, un accueil super chaleureux. Après, ce qui est vraiment génial, c'est les festivals en été aussi qu'on adore. Les Solidays, c'était génial. En France, on a toujours un accueil vraiment hyper chaleureux, excellent, qui fait super plaisir. Alors justement, bientôt, jeudi, la fête de la musique avec VL. On vous donne rendez-vous Porte de la Muette. On vous invite à aller vous inscrire sur l'événement qu'on met en description, juste en bas de la vidéo. Qu'est-ce que ça évoque pour vous la fête de la musique ? C'est un moment sympa où on se réunit et puis on danse, on déconne. Ça reste simple. Moi, je pense qu'il faut que ça reste simple. Après, chacun a sa vision. Il y aura le match début aussi, juste avant. Est-ce que vous êtes un peu foot ou pas, les gars ? Moi, je suis pour la France. Moi, pas vraiment. Oui, j'ai senti qu'il s'en foutait. J'ai senti dans le regard. Tu l'as vu dans le regard. Oui, j'ai vu. Quand c'est la Coupe du Monde, en général, je m'intéresse quand même. Et vous le sentez comment, le Mondial ? On le sent bien. On ne veut pas se porter la poisse, mais je pense qu'on a des bonnes chances. On a une bonne équipe. Ça peut le faire. On y croit. On croise les doigts. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez une collaboration de rêve ? On en a plusieurs, après, de rêve. On va dire, je ne sais pas. Artist vivant ou décédé ? Ah. Ah, je ne sais pas. Après, il y a des trucs dingues. Tu fais une infite avec Michael Jackson. Enfin, si tu avais l'occasion, ça aurait été ouf. On n'est pas à la hauteur de Michael Jackson. On ne le mérite pas. Non, après, Calvin Harris, ce serait stylé. Ça fait longtemps qu'on kiffe vraiment ce qu'il fait. Oui, c'est parce que c'est un artiste qui vous inspire. Mais après, je ne pense pas que ça n'aurait pas trop de sens, spécialement. Mais voilà. OK. Bah, écoute, Maxime, merci beaucoup. Camille, merci à vous. Merci. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. C'est ça. Facebook, Twitter, Instagram. YouTube. YouTube. C'est ça. Fallen Wild, à chaque fois. C'est ça. Juste ça. Juste ça. Tout simplement. Tout simple. On vous invite à aller les suivre sur les réseaux sociaux, à aller écouter leur dernier titre, Wild Love, qu'on retrouve aussi YouTube, Spotify peut-être. Ouais, YouTube. Partout, sur toutes les plateformes. C'est ça. Allez l'écouter, allez kiffer. Et venez les voir à la fête de la musique jeudi prochain. Porte de la muette, inscrivez-vous à l'événement. Ça va être le feu. Et on vous met aussi les vidéos avec les autres DJs pour que vous puissiez voir toute la programmation de l'événement. À très vite. Salut. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.